Bonjour Miss Parrault, merci infiniment d'avoir pris quelques instants pour rejoindre le stand de la boîte noire et des Guitares Lag. Nous sommes au cœur du printemps de Bourges, tu es découverte de la région centre et nous on a eu aussi le coup de cœur pour toi au tant que le réseau du printemps. Alors juste pour démarrer, savoir un petit peu comment a démarré pour toi la musique ou l'aventure musicale, qu'est-ce qui a donné un petit peu le déclic comme ça ? Alors le déclic, je ne sais pas s'il y a eu un déclic mais je fais de la musique depuis toute petite en fait, j'ai fait l'école de musique, j'ai fait de la chorale par l'école de musique et puis ensuite j'ai eu quelques groupes et puis j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait des performances en solo donc ça m'a donné envie de raccrocher ça à la musique pour vraiment faire ça en solo. D'accord, alors on voit bien qu'effectivement il y a quelque chose qui tient à tes expériences et à ton vécu, alors on craque évidemment sur la voix, sur l'univers musical, tu es plus pianiste je crois de... À la base, c'est mon instrument de base, après je ne suis pas une grande pianiste. Oui, mais c'est l'instrument que tu utilises le plus on va dire. Alors pour parler, j'ai lu des choses entre rage et délicatesse, effectivement une voix tout à fait atypique, alors certains donneront des références mais moi je ne suis pas trop dans ce système. Par contre on peut peut-être parler de ce qui t'a, disons, un peu influencé ou les coups de cœur que tu as eu musicaux, en artiste et en musique. Alors ça oui, il y a eu des... en musique, notamment au niveau des voix, il y a eu Billie Holiday au départ. Oui, belle référence. Voilà, une grosse référence. Et voilà, après il y a plein de choses différentes, il y a eu PJ Hervé, Shannon Wright plus dans le rock, Coco Rozy, Pop Folk. Et puis ça peut aller aussi jusqu'à Jim Morrison sur d'autres nuances ou voilà. Pour des ambiances, pour des élimins. Comment est-ce que tu composes en fait tes chansons, tes morceaux ? En général, je fais un peu comme une sorte d'improvisation en fait sur ma pédale de boucle. Donc j'enregistre des nappes, des petits sons et puis petit à petit je construis quelque chose et souvent voilà, après il y a un texte qui me vient et je fais un peu tout en même temps. Donc je peux laisser tourner une boucle le temps d'écrire un texte si j'ai des idées et puis après je vais rajouter des choses. D'accord, il n'y a pas de méthode particulière. Il y en a qui sont même contraints par le fait d'écrire avant ou d'avoir la musique avant. C'est hyper open comme on dit, tu te laisses porter par ton imaginaire, je suppose, qui se passe dans ta tête un petit peu. C'est ça, oui, complètement. Alors il y a aussi le choix de la langue. Alors heureusement, j'allais dire depuis pas mal d'années, heureusement on peut enfin, les français peuvent enfin chanter en anglais sans qu'on leur dise oublie, il ne passera rien. Ça y est, plein de groupes l'ont... On nous le dit encore un peu mais... Oui mais je crois que c'est en train, franchement, il y a tellement de groupes qui ont prouvé qu'on pouvait s'exporter aussi dans cette langue. Mais ce choix sur cette langue, c'est pour la musicalité dont on parle souvent ou c'est pourquoi l'anglais plus que le français ou pourquoi pas les deux d'ailleurs ? Alors le choix de l'anglais, c'est que j'ai toujours écrit en anglais et j'aime beaucoup cette langue. Et je suis allée vivre en Angleterre donc j'ai rencontré d'autres musiciens aussi là-bas qui m'ont confortée dans l'écriture de mes textes, ça avait sa place en fait. Et puis j'ai appris plein de choses aussi dans la manière d'écrire en anglais et voilà, puis c'est aussi une culture que j'aime beaucoup et donc c'est au-delà de la musicalité des mots et de la langue, c'est vraiment toute une culture, une expérience dans ma vie. C'est une culture forte avec cette langue-là, c'est pas un hasard, voilà c'était mon propos. Est-ce que le français fait partie de tes projets d'écriture ou c'est... ? Au niveau de projets, alors des projets à venir, que ça soit au niveau album ou date aussi, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les semaines ? Alors au niveau album, pour l'instant c'est prévu pour 2012, j'ai pas encore enregistré rien, parce qu'on est en recherche de maisons de disques. Oui. Et puis ma prochaine date, mercredi prochain, je joue à l'Olympia avec Cocoon à Paris, voilà, super date et puis après il y a quelques festivals et jusque... Et puis voilà, 12 juillet, Francopholie aussi. D'accord, avec des belles rencontres à venir, ça c'est sûr, et puis on va pouvoir te voir de toute façon sur les scènes des festivals et des dates en France. On peut se retrouver aussi certainement sur MySpace ou sur un site internet ? Oui, sur le MySpace, donc www.myspace.com slash misparo, et puis sur le Facebook aussi, voilà, il n'y a pas de site internet spécifique. D'accord, donc là on peut t'écouter, on peut te voir évidemment sur Youtube, j'ai vu quelques vidéos, et là on découvre aussi ton talent sur scène, etc. Écoute, on va te souhaiter bonne route, je te remercie encore infiniment d'être passée nous voir, et surtout de nous tenir au courant de ton actualité, parce que quand on a un coup de cœur, l'habitude de la boîte noire c'est de vous suivre et de relayer votre actualité avec plaisir, donc je pense qu'on se reverra prochainement. Très bien, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi.